c'est bien longtemps que j'ai pas fait de lecture ici à tour dehors mais avec les beaux jours je pense que ça va recommencer il y a encore plein de ronds-points au programme aujourd'hui c'est un peu spécial j'ai apporté trois livres de bruce bégou et je voulais vous inviter à un pique-nique on est tout près de chez moi on est même pas à 300 m mais c'est un coin que j'aime bien et comme ça parle de ville ce qu'on va parler c'est parfait bruce bégou c'est pas le parc les trois livres sont chez alia c'est pas zéro police las vegas c'est l'inusable livre sur les motels je vous enlige juste quelques lignes culture morte au cours de sa carrière de peintre réaliste john register a plusieurs fois représenté les motels dès ses premiers tableaux inspirés à la fois par le photoréalisme de ralph goings et par l'école de la baie de san francisco register a choisi le paysage urbain pour thème général parmi les lieux communs et anonymes de la ville américaine le motel constitue l'un de ses motifs privilégiés les doigts de la côte ouest comme l'ont parfois surnommé les critiques d'art c'est surtout attaché à rendre sans effet l'atmosphère désenchanté monotone de cet établissement des bords de route lorsque la circulation et la fréquentation passagère ne lui fournissent plus ce surcroît d'animation nécessaire pour le maintenir en vie dans olive motel 1978 un client traverse encore l'immense cour intérieur mais il est à peine reconnaissable vue de dos et disparaît progressivement dans l'ombre du bâtiment qui occupe le centre du tableau proéminente l'entrée du motel ne laisse néanmoins percevoir que quelques fenêtres closes et une berline bleue perdu sur un fond de verdure dans renault 1988 un personnage apparaît cette fois en pleine clarté c'est une jeune femme en train de prendre un bain de soleil sur une chaise longue près de la piscine toutefois sa taille minuscule et sa blancheur laiteuse la défavorise au regard de l'enseigne géante et coloré du townhouse motor lodge qui la surplombe et la ridiculise la dernière représentation d'un motel est la plus inquiétante register pain vacancy en octobre 1994 à la même époque son médecin lui apprend que son cancer de la peau est métastasé que ses deux poumons sont atteints il ne lui donne que quelques mois à vivre comme très souvent register travaille à partir d'une photographie prise lors d'un de ce voyage et s'inspire ici du big pillow metal de west dans le nevada sous un ciel sombre menaçant qui annonce un orage prochain le bleu du revêtement de la piscine a viré au gris quelques feuilles aux couleurs d'automne tapissent le fond de cette cuvette sans eau à l'enfilade des chambres ressemble toujours à une plate bande indistincte et là encore pas le moindre client le motel est manifestement à l'abandon mais on a omis de dire l'essentiel couvrant le tiers droit du tableau un téléphone mural occupe le premier plan il est peint schématiquement non pas selon le style hyper réaliste des débuts de register mais plutôt de manière infraréaliste où tout ce qui est concrètement vu est simplifié en une expression quasi abstraite seuls quelques traits généraux nous permettent en effet de l'identifier comme un payphone la caisse principale le combiner en position verticale le fil qui pend la fente ou introduire les pièces le reste est noyé dans la surface foncée de sa carcasse d'astille cependant il lui manque un élément essentiel les touches numériques c'est un téléphone spécial comme monte register et il prend seulement la monnaie et ne la rend pas il n'y a pas de bouton de sorte que vous ne pouvez pas appeler quelqu'un avec vous pouvez seulement recevoir des appels mais vous devez alors attendre un certain temps avant d'être appelé très souvent dépeuplé de toute présence humaine les tableaux de register ne relève pas pour autant de la nature morte ils appartiennent plutôt à ce que l'on pouvait baptiser pourrait baptiser une culture morte hôtel abandonné café sans vie restaurant fermé rue déserte hall d'entrée cabine téléphonique solitaire compartiment de train inoccupé station de bus vacances banquettes tabouret chaises toujours vides bureaux sols et murs continuellement dépouillés l'oeuvre picturale de register procède à un inventaire méticuleux de la civilisation urbaine américaine au cours de ces temporaires cessation d'activité le style comme les sujets choisis évoque l'oeuvre de hopper l'un et l'autre développe une métaphysique des lieux désolé ils adaptent des paysages orphelins et inhabité de tirico à la banlieue américaine toutefois il y a entre eux une différence notable comme l'indique le register lui-même dans une interview dans les tableaux de hopper le spectateur contemple des personnages solitaires et résignés tandis que dans mes tableaux il est lui-même ce personnage solitaire et résigné il serait néanmoins réducteur d'affirmer que les tableaux de register ne font que représenter les divers décors dans lesquels évoluent les personnages de hopper le choix des lieux n'est pas tout à fait le même là où hopper privilégie très souvent les maisons les appartements les salons et les chambres lieux privés register s'occupe essentiellement des endroits publics des common places de la ville même s'ils jouent tous deux avec l'intérieur et l'extérieur register traite rarement du thème de l'intimité fut-elle comme chez hopper délesté de toute personnalité en réalité register peint ce que les personnages de hopper regardent lorsqu'ils sortent de chez eux et s'aventurent par les rues sur les autoroutes voilà bruce bégou et l'annonce que je voulais faire je m'offre un énorme luxe c'est pour moi qui me l'offre j'allais dire c'est au frais de l'état c'est pas ça on est dans une école c'est pour travailler bruce bégou vient à mon école de cergy le mercredi 4 mai et toute la journée on va travailler sur la ville il trouverait le programme juste là en dessous à télécharger et surtout des c'est une école on peut pas laisser c'est pas ouvert les ateliers d'écriture c'est juste pour mes étudiants ben le mercredi 4 mai on vous invite il ya un amphi de 80 places on peut s'asseoir par terre il ya pas de mal il ya toute la journée des questions on va travailler sur la ville je vais retrouver mes amis du pôle des arts urbains de saint pierre des corps et d'autres mais bruce bégou il ya oui l'école d'art des étudiants aussi les nôtres ceux du master création littéraire de cergy ceux de l'école d'architecture de versailles donc et midi il ya l'idée d'aller faire un pique-nique sur les toits de la ville à condition qu'ils flottent pas voilà c'est tout ce que je voulais vous dire si vous êtes dispo le mercredi 4 mai un coup de rera jusqu'à cergy préfecture 150 mètres à pied et la ville la ville la ville ça s'appelle art et pratiques urbaines pourquoi ils font quoi nos étudiants pas des choses comme ça c'est observé c'est un truc il ya quoi observer ici mais comment on prend qu'est ce qui c'est qui va qui dessine les ponts et ses relations c'est pas l'artiste c'est pas celui qui vient footer les tags ici que là je suis pas équipé pour raconter c'est pour moi le déplacement essentiel c'est sur la question d'observation c'est en quoi les pratiques artistiques qui sont ceux de nos étudiants elle concerne aussi la marche elle concerne l'intervention elle concerne l'action plus que l'interaction même l'action directe sur et pas simplement la représentation mais ça ces choses là en ce moment commence à venir aussi sur l'écriture le récit la preuve ici je veux pas que ce soit une vidéo longue donc j'aime bien ce pont au départ le vieux pont du train toujours la veille ligne qui va jusqu'au mans et puis il y avait d'abord juste celui-ci qui était juste à deux voies et ensuite la rocade a continué à encercler la ville le pont a été dédoublé laissant juste comme ça cette perspective qui a derrière moi c'est un endroit que j'aime bien eh ben voilà invitation faite bruce bégou sergi mercredi 4 mai mais je venais pour toute la journée on fait le pique-nique je vous remercie